Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons la dédicace de la basilique Sainte Marie Majeure de Rome. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la plus ancienne et importante église dédiée à notre mère, la Vierge Marie. C'est la basilique Sainte Marie Majeure de Rome. Cette église a vu le jour miraculeusement. Dans la nuit du 4 au 5 août 366, la Vierge apparaît au pape Libère et, en même temps, à un couple riche sans enfants. Elle leur demande de construire une église qui lui sera dédiée à l'endroit où il aura neigé durant la nuit. Le 5 août au matin, une procession se dirige vers la colline indiquée par la Vierge où il découvrit un espace où miraculeusement il avait neigé toute la nuit. Le pape Libère construisit ce lieu saint qu'on fête aujourd'hui. Les Romains ont appelé ce moment le jour du miracle de la neige. On lui donna d'abord le nom de Sainte Marie de la neige, puis Sainte Marie de la crèche, car les reliques de la crèche y ont été apportées de Bethléem. Elle est l'une des plus belles églises de Rome. Sainte Marie majeure, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prennent Marie-Neige. C'était votre émission, ton Saint patron te parle. A demain. Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Au revoir. ... ...